bonsoir bonsoir tout le monde donc nous sommes le 13 juin 2022 et on est à la veille d'une pleine lune et nous sommes dans un espace vraiment intéressant parce que la veille d'une pleine lune on est déjà dans l'aura de la pleine lune on est déjà dans un espace vibratoire on est influencé par les astres tous les jours tous les jours tout le temps sur la terre et qui nous influencent même enfin selon qu'on soit un signe d'eau de terre de feu d'air voilà donc donc ça nous touche tous de manière différente et la veille d'une pleine lune c'est intéressant qu'on se voie la veille d'une pleine lune parce que ça nous prépare un petit peu à demain on peut objectiver c'est des moments où on peut faire des demandes des demandes d'objectivation enfin de direction d'idées que nous que nous intuitons que nous avons vraiment envie ou alors que nous avons déjà dans notre coeur donc donc ça c'est intéressant et donc cette pleine lune en fait elle est donc en sagittaire le sagittaire vous savez c'est le centaure qui tire ses flèches qui a un carquois et qui a plein de flèches dans son dans son carquois et si enfin vous avez tous très certainement des envies ou alors si vous avez vous savez pas ce qu'il ya dans votre carquois ben essayer d'objectiver essayer de réfléchir essayer de noter ou conscientiser c'est toujours intéressant moi je trouve que c'est toujours intéressant d'objectiver de réfléchir à vos flèches à vos qualités à ce que est ce que vous voulez travailler dans le relationnel dans le dans dans votre vie ce que qu'est ce que vous voulez vivre plus tard et c'est important de donner les directions et bien cette pleine lune va nous donner ça donc elle arrivera demain vers 11h 11h quelque chose je sais plus je crois qu'en 11h30 ou entre 11h et voilà quelque chose comme ça elle va nous aider à trouver les solutions elle va vous aider à trouver les solutions les solutions d'un nouveau temps parce que depuis la nouvelle lune ben vous avez dû avoir beaucoup d'idées beaucoup de pensées des choses se sont passées des choses se sont arrêtées transformées en plein mouvement parfois vous avez des idées mais mais c'est pas tout de suite et que parfois c'est encore en flou en floutage et là la pleine lune va illuminer enfin la pleine lune en fait elle est éclairée par le soleil donc généralement c'est le bon moment vous allez avoir des visions des compréhensions des éclairages sur vos ombres en fait vos histoires d'ombre donc ombragé ça veut dire les choses qui sont inconscientes chez vous qui ne sont pas regardées qui ne sont pas toujours visitées et qui sont mises en lumière normalement sont mises en lumière par le monde votre environnement une information qui vous vient à l'ordinateur une information qui vous vient d'une amie de votre maman de votre papa enfin voilà de vos enfants parfois etc donc voilà cette cette pleine lune en sagittaire elle est là pour synthétiser elle va vous aider à synthétiser le ce que vous avez vu par la nouvelle lune commencer à projeter par avec la nouvelle lune ou par rapport à vos envies et donc là elle va commencer dans le dans la dispersion du gémeaux de juin il va rassembler le sagittaire rassemble synthétise et donne du sens et voilà donc elle pas elle va regarder de manière philosophique la vie elle va essayer de d'arrondir donc c'est à partir de demain d'arrondir donc chercher une philosophie de vie chercher une philosophie de pensée ou une nouvelle philosophie de pensée donc elle vous a trouvé des solutions dans votre vie et depuis la nouvelle lune beaucoup de travail ont été fait ce qui fait du sens pour 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 tout un chacun pour soi qu'est ce qui faisait du sens qu'est ce que qu'est ce que vous avez mis en lumière qu'est ce qui a été important qu'est ce qui a été dit qu'est ce qui a été partagé et finalement le sagittaire va vous le mettre en lumière et le maître voilà à l'intérieur de vous donc qu'est ce que c'est un peu les leçons que je vais en tirer qu'est ce que j'en ai attiré donc le sagittaire est assez objectif c'est un signe de feu quand même donc il va il va être assez actif là dedans donc il va vous aider donc à tirer les leçons de manière pensée en fait de la de la pensée tire les leçons de manière assez objectif donc ça va synthétiser donc c'est un moment la pleine lune de pour faire une pause pour c'est un moment de pause quand même un c'est un petit peu le temps de la terre où tout est grand tout est large tout est lumineux et voilà donc c'est un ça va mettre le sens au niveau spirituel au niveau philosophique c'est un ressemblement aussi de des forces de nos forces intérieures ça va nous aider à fixer des objectifs et les flèches vont pouvoir être tirés c'est à dire que vous avez mis des flèches dans votre carpois depuis un petit moment et puis vous n'avez pas pu complètement les tirer et si vous n'avez pu les tirer ben là si vous n'avez pas pu les tirer en tout cas là ça va ça va être en action donc vous avez mis plein plein de choses et puis là vous allez pouvoir les mettre en action donc les actions c'est que vous avez les numéros de téléphone de plein de gens vous avez des voilà et vous allez les appeler vous allez pouvoir appeler vous allez pouvoir faire des réunions vous allez pouvoir faire plein plein de choses enfin voir telle et telle personne je ne sais pas pour pour créer ce cet événement etc donc c'est quand même intéressant donc ça fixe des objectifs et on va pouvoir tirer les flèches en fait le fait que donc les flèches que vous allez tirer c'est par exemple les objectifs que vous voulez avoir voir vivre voir être atteinte d'ici fin 2022 par exemple donc c'est rassembler objectiver et nos objectifs donc qu'est ce qui est important pour soi donc la pleine lune elle équilibre toujours à nos énergies donc c'est 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 une pleine lune qui est normalement réconfortante c'est une pleine lune qui qui voit assez justement les pleines lunes sont toujours un équilibrage dans toujours un zoom une volonté d'équilibrer les choses donc c'est pas quelque chose qui vous veut du mal par exemple bon il y en a qui dorment pas la nuit on se dit voilà merci de la pleine lune et en même temps elle est là pour nous mettre en lumière nos envies les choses qu'on n'a pas pu regarder etc etc donc c'est vrai que normalement bon il y a pas mal de gens qui ne dorment pas la nuit j'en ai eu aujourd'hui des personnes qui n'ont pas pu dormir et je pense que cette nuit aussi enfin j'espère que ceux qui n'ont pas dormi la nuit dernière vont dormir cette nuit mais normalement c'est là pour pour faire une sorte de pas de reset mais de zoom un petit peu intérieur sur vos os sur vos os profondes sur la mise en lumière de ça donc il ya la mise en lumière et donc ça pense un peu parce que c'est vrai qu'on était dans le gémeaux qui est la dispersion mais la pleine lune en sagittaire rassemble encore une fois donc ça va vous donner des grosses visions à partir de demain donc voilà donc est assez synthétique j'espère pour vous dans la direction vous pourrez aller dans la direction vous ça va pouvoir poser vos intentions à l'univers donc si vous voulez écrire une lettre à l'univers pour demain c'est une bonne c'est une solution donc dès ce soir je vous invite à écrire une lettre à l'univers que je vous rappelle donc c'est les hiérarchies spirituelles qui nous a qui nous qui nous aident et qui va qui vont nous aider à à mettre en lumière mais si on les demande pas ben c'est sûr qu'il va pas se passer grand chose parce que il ya beaucoup d'énergie sur la terre mais si on demande si on demande très clairement et qu'on croit ce qu'on ce qu'on demande ben je vous assure que ça va ça va se passer donc je demande donc on peut mettre univers infini je j'aimerais ou je veux je suis en pleine santé voilà toute toute l'année voilà ce que ce que vous demandez dans le présent alors plus c'est dans le présent mieux c'est si vous vous objectivez dans le futur ben ce sera pas dans le prochain mois ce sera peut-être voilà dans quelques mois donc toujours des phrases positifs toujours des des mots positifs et et des objectifs bien sûr très clairs pour vous et qui sont chers à votre coeur donc une phrase voilà et on rentre où il y a un carré entre neptune voilà soleil lune et en fait ce qui nous montre que en fait neptune va s'ouvrir on va avoir une ouverture de neptune neptune est une est une planète d'eau et qui nous aide à nos intuitions d'accord et à nos visions voilà très très spirituel le fait que neptune souffle c'est un petit peu comme si ça s'ouvrait au dessus de votre tête et beaucoup si vous n'avez pas de clarté intérieure ça peut être confus d'accord si vous n'avez pas si vous n'avez pas l'habitude à travailler votre spiritualité etc vous pourriez vivre une confusion mais vous aurez quand même des intuitions donc il faudra regarder vos intuitions votre ressenti un petit peu neptune demande quand même à ce que vous soyez très ancré parce que vous pouvez fantasmer sur des choses oui je vais faire ça je vais faire ça mais voilà vous pouvez vous disperser vous pouvez aller trop trop loin et ce serait dommage vis-à-vis de vos objectifs donc il va falloir il va falloir rester assez concret bien manger s'ancrer aller enfin voilà rester rester proche des âmes bien se reposer enfin voilà faire prendre le temps pour soi parce que un carré au soleil et lune ça demande ça crée des tensions donc une activation vous pourriez vous pourriez vous sentir mal à l'aise à des moments mais vous verrez que si vous si vous êtes confiant et que vous regardez vos intuitions vous les mettez pas trop mental trop à l'extérieur vous les gardez un petit peu et vous les vous les vous les regardez objectivement et regardez objectivement ces intuitions elles vont vous aider en fait à avancer à objectiver et à tirer votre flèche vers ce que vous voulez vraiment donc c'est bien ancré donc voilà donc ça va être du 9 au 22 juin donc c'est des fins de cycle lunaire en fait qui se passe et les messages nous donnent des pistes donc les intuitions qui vont être données vont nous donner des pistes mais peut-être confus voilà apprendre à utiliser mais ça va nous apprendre à les gérer elles seront là et on va devoir les prendre en fait donc je vous encourage à aller à les percevoir et à ne pas les mettre sur le tapis à ne pas les mettre sur le côté et ça va se mettre en lumière normalement donc entre deux voilà vous allez être un peu entre deux mais gardez les bien bien en vous et essayez quand même de vous ancrer de rester dans l'instant présent il y a aussi la sagesse parce qu'il y aura Saturne qui sera là etc il y a la sagesse qui vient vous aider à garder la sagesse c'est à dire tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant vont vous aider à apprendre les choses donc pour vous aider à vous ancrer à rester dans le concret intuitif mais concret donc faire le moment après cette quête de lune pour faire des choix pour se positionner à partir de cette quête de lune il va y avoir une activation et un grand changement pour le reste de l'année et ça c'est sur la terre c'est à dire c'est mondial parce qu'il va y avoir Uranus qui va être là toute l'année et quand il y a Uranus ça invite au grand changement donc pour avoir arrivé là on sent je vous disais on a l'impression que l'eau se retire pour un mouvement un peu gros donc il va y avoir un changement planétaire une sorte de mise à jour de tout donc de la nourriture, de l'écologie, de la génération, tout ce qui génère des richesses etc c'est un peu en taureau, c'est un peu la matière, le concret et tout ça va être en accélération toute l'année donc en fait vous allez, si vous avez déjà prévu quelque chose en fait vous allez voir que si vous intuitez que vous allez dans vos objectifs, en fait vous verrez que tout va s'accélérer de manière positive voilà donc prenez des bonnes décisions intérieures, ça va être une pensée positive, une clarté mais si vous allez commencer toute l'année à faire des objectifs, à prendre des décisions pour vous ce sera le bon moment pour objectiver les choses donc il y aura des changements concrets, donc la mise à jour relationnelle, voilà Uranus, Vénus parce qu'il y a Vénus qui sera dessous aussi, me dit-on donc elle était là depuis le 7 juin et ça ira jusqu'au 18 juin Uranus, Vénus et Uranus c'est toujours des choses qui vont vous surprendre des choses, des grands changements qui vont vous surprendre, ça va être des choses plutôt positives plutôt fraîches de manière toujours lumineuse, c'est des mises à jour où on espérait quelque chose puis en fait ça vient, c'est des choses qui sont libératrices donc ça amène de la fraîcheur, du palpitant, du dynamisme c'est souvent des naissances et des démarrages d'autres choses donc relationnels sur certains et qui prennent forme, qui vont prendre forme à ce moment-là Vénus avec Saturne du 14 au 24 juin c'est surtout, ça vous invite à regarder les empêchements relationnels vécus jusqu'à maintenant qui vont être mis en lumière et ça nous invite à regarder quels changements on aimerait mettre en place sur les leçons qu'on a comprises cette année parce qu'on avance tous les jours et on évolue tous les jours on apprend sur la Terre grâce à tous ensemble, on apprend des uns des autres et c'est un bon moment pour pouvoir inviter à l'introspection sur le relationnel aussi donc qu'est-ce que la vie nous a présenté, nous présente c'est une sorte aussi d'ambition relationnelle c'est-à-dire qu'est-ce que vous vouliez en fait et qu'est-ce que vous allez vouloir créer de nouveau si ça ne s'est pas passé, ben voilà, moi je vais créer quelque chose normalement si ça ne s'est pas passé c'est que c'était la leçon à recevoir pour objectiver de nouvelles relations donc normalement vous allez pouvoir ressentir cela au fond de vous et comprendre là où vous en êtes cela va vous demander du travail mais un engagement, voilà, c'est ça que ça va dire mais en même temps, chaque relation demande d'être nourrie d'être, voilà, regardé avec finesse parce qu'une relation, ben c'est subtil de l'autre côté il y a une personne qui est différente de nous et qui, voilà, donc normalement les leçons que vous avez apprises jusqu'à maintenant vont être comprises à partir du 14 demain et donc vous allez pouvoir voir autrement les choses et une invitation à changer, à faire un changement de pensée changement intérieur, voilà donc je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire par rapport à cette pleine lune ce que je pense aujourd'hui, c'est que je vois bien que tout un chacun se rassemble autour de lui autour de son moi profond, autour de son être de son énergie et ça c'est quand même bien heureux je trouve que c'est quand même super heureux moi je suis très heureuse de voir que tout un chacun s'épanouit, j'ai l'impression que, voilà, je vous ai dit qu'à partir de mi-avril tout le monde arrivait dans sa félicité et que 2022 à 2023, de mi-avril à mi-avril c'était plutôt de bonne augure donc plutôt, nous sommes les acteurs de notre réalité et donc du coup, chacun, tout un chacun va pouvoir être son acteur de sa vie donc acteur de sa vie avec les autres et comment relationnel enfin voilà, comment transformer le changement planétaire un changement, une mise à jour, etc. donc à chaque fois qu'il y a donc Uranus qui arrive sur la Terre comme ça en balayage toute l'année là, ça nous montre qu'à partir de cette pleine lune tout jusqu'à la fin de l'année au moins nous allons voir des grands changements une sorte de, pour ne pas dire le mot ricette de grandes mises à jour mondiales voilà donc ça va mettre en lumière bien sûr des choses du monde qui vont, la mise en contrôle de certaines choses des contrôles du gouvernement sur les richesses, l'argent, etc. et puis voilà donc ça c'est important que vous puissiez être dans le concret rester objectif dans vos intuitions de cœur avec vos espoirs plein d'espoirs toujours toujours vos objectifs c'est les vôtres c'est pas le gouvernement qui va vous créer votre réalité n'oubliez pas n'oubliez pas d'avoir les vôtres de réalité et de les créer et d'être créateurs et d'être acteurs de vos réalités parce que nous sommes les seuls créateurs de notre monde nous sommes voilà soyez l'acteur du changement que vous voulez voir sur la Terre c'est un petit peu ça que Gandhi nous disait nous a légué et soyez le changement que vous voulez voir sur la Terre donc ça c'est vraiment important être aligné à cela et toujours pour vous demander à être aligné aux hiérarchies spirituelles à l'univers à toutes les bonnes vibrations de ce monde qui vont être construites à partir d'aujourd'hui et de manière fluide et facile de manière parfaite et sans encombre voilà donc ça c'est important et puis je pense qu'on est bon pour pour une petite méditation maintenant merci merci Sabine merci 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 C'est parti !